Ce mercredi 13 septembre, l'accomplice de Naguida n'oubliez pas les paroles a ému ses abonnés après avoir publié une photo dès l'enfant avec l'un de ses proches, aujourd'hui disparu, sur son compte Instagram. Un message déchirant. Lancé en décembre 2007, n'oubliez pas les paroles et le rendez-vous incontournable des passionnés de karaoké. En plus de Nagui, qui est à la tête du divertissement de France 2 diffusé tous les soirs à 19h10, le programme compte d'autres visages emblématiques à l'instar de Magali Ripoll, choriste historique de l'émission. La chanteuse de 45 ans est très appréciée des téléspectateurs grâce à son humour et son tempérament enjoué. Pourtant, ce mercredi 13 septembre, son cœur n'était pas à la tête. Sur son compte Instagram, qui compte plus de 106 000 abonnés, l'accomplice de Nagui en plein master 2023 a annoncé une triste nouvelle aux internautes. Une partie de mon toit s'estambulée, Magali Ripoll, n'oubliez pas les paroles, annonce la disparition de son grand-père sur Instagram. Magali Ripoll a en effet publié une photo d'elle datant de l'été 1980. La choriste, alors âgée d'un an et demi, prend la pose devant un homme, assis dans l'herbe d'un terrain de football. Un adorable cliché accompagné d'un texte, c'était bien, a d'abord affirmé la chanteuse. Vu ma tête je pense que je viens d'annoncer à mon grand-père que je ne ferai jamais carrière dans le football, a-t-elle poursuivi en plaisantant, avant de révéler une terrible nouvelle à ses fans, j'étais bien quand j'étais avec lui, mais mon petit pépé est parti, une partie de mon toit s'est envolé. Il s'appelait Pierre, Magali Ripoll, n'oubliez pas les paroles, rend un tendre hommage à son grand-père dans la suite de son message, la chanteuse a salué la mémoire de son grand-père, c'est logique qu'un papy s'en aille, c'est la vie, on voudrait retenir les gens mais la seule chose qui reste c'est l'amour. Et comme on fait part ici d'une partie de nos vies, je voulais vous l'évoquer en disant que pendant 95 ans il n'a justement fait que distribuer de l'amour autour de lui. Il s'appelait Pierre mais moi je l'appelais Pépé Poulet et il va terriblement me manquer, a-t-elle conclu. Des mots tendres et remplis d'amour que vous pouvez retrouver ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501